bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous parlerons des sauts de sections et des sauts de pages avant de commencer j'aimerais donner une petite précision sur le logiciel de traitement de texte microsoft word microsoft word est un logiciel de traitement automatique de texte j'insuste sur le mot automatique parce que microsoft word exécute des commandes que nous lui demandons automatiquement donc quand nous sommes en train de faire une mise en forme d'un document ça ne sert à rien de vouloir faire des choses manuellement peut-être la seule et unique chose que nous devions faire manuellement sera de saisir notre texte toutes les autres formes toutes les mises en forme qui seront appliquées doivent être fait automatique et selon des commandes que nous donnerons à word et les exécuteront mais pour que word exécute ses commandes il doit falloir respecter une certaine méthodologie et parmi cette méthodologie il ya les sauts de section et les sauts de pages qu'on doit maîtriser et savoir à quel moment les utiliser je vais donc ainsi vous parler des sauts de section qu'est ce qu'un saut de section dans un document et à quoi sert-il voilà un saut de section dans un document nous permet de diviser notre document en plusieurs sections que nous appellerons parti imaginons un mémoire de fin de stage ou un mémoire des des tests où nous avons un titre nous avons un titre nous avons des dédicaces jusqu'à résumé nous avons introduction ainsi nous pouvons diviser ces différentes constitutions de notre document en partie que nous appellerons des sauts de section pour dire quoi j'aimerais que et c'est souvent ce qui est fait dans les documents académiques c'est à dire les mémoires les tests de doctorat il faut que la première page qui porte le titre soit la page de couverture ainsi je voudrais que ma première page soit uniquement une section de mon document de telle sorte que je puisse appliquer certaines modifications qui n'a ne toucheront pas le reste du document pour cela je vais définir ma première page comme une section et j'aimerais aussi que de la dédicace jusqu'au résumé que ça soit une autre section où je pourrais appliquer certaines modifications nous allons voir tout ça tout de suite et avoir une troisième section qui ira de l'introduction jusqu'à jusqu'aux références ainsi comment crée-t-on une section ou un saut de section dans un document voilà j'ai dit tantôt que je voulais que mon ma première page soit la page de couverture qui comportera le titre de mon document pour le faire donc je vais venir ici sur la suite du document que j'aimerais que qu'elle aille former une autre section dans la page suivante je mets mon curseur au niveau de dédicace et je vais aller dans les autres qui en français veut dire disposition je vais venir ici là dans ce je vais descendre dans la section section de page saut de page je viens ici là dans page suivante je clique et vous voyez automatiquement mon titre reste seul sur la première page et le reste du document est allé dans la page suivante donc j'ai ainsi formé une section entre la page qui porte mon titre et le reste du document dont les deux ne sont plus liés ça forme deux sections et ensuite j'aimerais que l'introduction et le reste du document aillent former une troisième section pour cela je mets le curseur au niveau de l'introduction au début je reviens ici dans saut de section et je fais un clic je reviens créer la section sur la page suivante et voilà mon introduction qui est partie former une troisième section ainsi j'ai un document qui porte trois sections maintenant pour vérifier que ces documents sont effectivement des sections et qu'on peut modifier chaque section individuellement nous allons essayer d'appliquer des numéros de pages à chaque section et voir comment cela s'applique pour cela j'aimerais appliquer des numéros à mon document des numéros de pages à mon document mais que la première page ne porte pas de numéro et que à la section 2 qui porte les dédicaces que ce soit les numéros de pages soit en i c'est à dire un chiffre romain i et que la troisième page la troisième section soit porte une numérotation normale pour cela je viens me placer n'importe où dans mon document je me place par exemple ici au niveau des dédicaces je vais aller dans l'insertion je viens dans numéro de page je vais choisir de mettre mon mot de page en bas de page je viens choisi un style qui m'intéresse ceci m'intéresse bien je clique là et vous voyez ma page ma section portée automatiquement le numéro 2 pourquoi parce que la première page a été numérotée je ne voudrais pas que ma première page soit numérotée pour cela je vais modifier mais avant d'aller modifier je voudrais vous faire remarquer quelque chose vous remarquez ici sur ma première page que automatiquement c'est écrit la foot section 1 c'est à dire la section du pied de page la section 1 du pied de page et la section 2 du haut de page ça prouve là qu'on a deux sections la section 1 et la section 2 là je suis sûr que mes sections ont été bien créés donc je peux maintenant modifier chaque section individuellement c'est ce que je vais donc faire je vais empêcher aux numéros d'apparaître sur la première section mais d'apparaître seulement sur la deuxième et la troisième section mais qu'au niveau de la deuxième section que les numéros soient en forme de i qu'est ce que je fais je suis ici là sur ma deuxième section je vais d'abord enlever le lien c'est à dire lien à la section précédente lien à la précédente j'enlève ça je ne veux pas que la section courante soit liée à la section précédente j'enlève le lien ça veut dire que ma section 2 n'est plus liée à la section 1 en ce qui concerne les pieds de page donc je vais revenir ici là sur ma section sur ma section 1 parce que je ne veux pas qu'elle porte du numéro dont je passe précédent je suis sur la section 1 je viens ici là au numéro de au niveau du numéro de page je clique je viens à la fin je dis enlever le numéro de page vous voyez le numéro de page a disparu automatiquement de la première part donc la première page qui est la page de couverture qui porte mon titre n'a plus de numéro de page mais on vient au niveau de la deuxième section on va se rendre compte que le numéro de page reste et demeure mais commence par deux je ne veux pas qu'elle commence par que cette page commence par le numéro 2 mais qu'elle commence par un et qu'elle soit en chiffres romains je reviens alors ici je reviens sur ma première section je passe sur next pour dire je vais sur la section suivante je viens sur page numéro de page je viens sur format du numéro de page je vais venir ici là choisi le le format de numéro donc il ya plusieurs formats il ya a b un petit c'est le i que je veux donc je choisis les i et je viens ici la choisi à ma page de commencer par le petit i j'appuie sur ok vous voyez automatiquement ma section 2 commence par un petit i alors que ma section 1 qui est la page de couverture n'a pas de numéro de page et la section 3 a bien sûr un numéro de page qui commence par petit 2 je ne veux pas qu'elle commence par petit 2 mais qu'elle commence par 2 mais qu'elle commence plutôt par 1 je reviens alors encore ici au niveau de ma la section 2 je veux évoluer automatiquement de telle sorte que ce word qui me dirige sur la section 3 je passe sur next ainsi oua m'a renvoyé sur la section 3 je peux porter ma modification je veux transformer je veux que au niveau de la section 3 que la première page commence par 1 je viens donc sur numéro de page je viens sur format du numéro de page je vais venir ici ici le format du numéro est normal ce que je veux c'est qu'elle commence par 1 j'appuie là et ça commence là par 1 j'appuie sur ok tu vois ma troisième section commencera par 1 donc j'ai ainsi créé trois différents types de numérotation dans mon document le premier c'est le premier c'est ma page de couverture qui n'aura pas de numérotation la deuxième section qui portera une numérotation en i et la troisième section qui aura une numérotation normale maintenant pour pour ce qui est de des pieds des sauts de page nous allons maintenant voir ce que c'est qu'un saut de page le saut de page nous allons préciser que ce sont des modifications qui s'appliquent à l'intérieur d'une section c'est à dire le saut de page s'applique dans une section et le saut de place et le saut de page c'est à quoi le saut de passer dans une section à ramener à créer une nouvelle page dans la section sans pouvoir sans en permettant à logiciel word de comprendre qu'on a fini la page précédente et qu'on commence une nouvelle page généralement nous avons la vilaine habitude pour créer pour aller à la nouvelle page de mettre le curseur de devant le paragraphe et d'appuyer sur entrer jusqu'à atteindre la nouvelle page ceci c'est est très mal compris par word parce que word supposera que nous avons créé des paragraphes entre ces deux paragraphes tu vois quand nous mettons l'insigne de paragraphe nous voyons qu'ici nous avons créé plusieurs paragraphes ce que word ne comprend pas très bien donc pour le faire ça de façon automatique je vais aller au niveau je veux que après avoir fini ma dédicace que mon remerciement passe sur la nouvelle page pour cela je mets le curseur devant les remerciements je fais comme j'ai fait tout à l'heure avec les sauts de section mais sauf que je vais aller plutôt dans insertion je vais dans section saut de page et vous voyez mes remerciements sont automatiquement allés au niveau sont automatiquement allés j'enlève l'insigne de paragraphe sont allés au niveau de la nouvelle page et cette nouvelle page porte automatiquement le numéro 2 en i je vais faire la même chose pour les différents éléments de cette section et on va rentrer voir comment la numérotation c'est produit automatiquement pour la liste des tableaux je fais la même chose pour la liste des sigles je fais la même chose pour les résumés je fais la même chose voyez donc j'ai créé ainsi dans cette deuxième section pour six pages qui portent des numérotations de 1 à 6 donc vous allez voir que ma première page n'a pas de notation c'est la première section ma deuxième section qui est la page des i est numéroté de 1 à 6 je vais revenir faire la même chose sur ma troisième section dans ma troisième section qui est numéroté à partir de 1 qui est le chiffre normal je vais que le matériel et méthode quand je finis mon introduction que je commence le matériel et méthode sur une nouvelle page pour cela je mets le curseur devant matériel et méthode je viens encore dans insertion saut de page je clique sur saut de page je fais la même chose et ce que vous allez remarquer c'est qu'automatiquement le numéro 2 doit apparaître sur la deuxième page que je viens de créer dans cette section je vais donc refaire la même chose pour les autres éléments insertion saut de page la même chose pour conclusion je fais la même chose pour les références voilà donc un document que j'ai créé avec trois sections et chaque section est divisé en plusieurs pages la dernière section si comporte cinq pages qui est le chiffre normal et qui est noté numéroté de 1 à 5 alors que la deuxième section était divisée en six pages qui était le chiffre romain et qui était numéroté de petit i jusqu'à petit 6 donc c'est donc à quoi nous servent les sections maintenant comme je disais tantôt il faut aussi savoir comment modifier un texte ou modifier une partie d'une section sans que la modification n'affecte l'autre section pour cela nous allons essayer de faire une petite modification dans la première page qui est la paix de couverture nous allons essayer de mettre un une petite bordure sur cette page sans que la bordure n'affecte le reste du document pour cela nous venons sur la première page qui est la paix de couverture de notre document nous allons aller dans design qui est le dit conception et nous venons dans bordure de page et au niveau de bordure de page nous voulons mettre un box exactement nous allons choisir un motif un motif ici je peux prendre le palmier j'ai pris mon palmier je peux choisir de mettre la bordure d'un côté je peux choisir le côté mais c'est ce que je veux pour le moment c'est que la bordure apparaît sur tout le côté de la première page maintenant je vais choisir à quelle section est-ce que je veux que ma bordure apparaissent le word me demande est ce que tu veux que ta bordure apparaît sur tout le document c'est non est ce que tu veux que ta bordure apparaît sur cette section oui mais sauf qu'ici demande est ce que tu veux que la bordure apparaît sur cette section mais sur la première page je peux aussi sélectionner celui ci mais sauf que la première page ma première section n'aura qu'une seule paille donc je sélectionne seulement à cette section j'appuie sur cette section uniquement et je peux cliquer sur ok on voit automatiquement que ma bordure apparaît sur la première page et les autres pages du document ne porte pas de bordure donc c'est comme ça que les modifications vont se faire dans chaque section sans affecter les autres sections et sinon on a commis une erreur dans une section on pourra rentrer modifier sans que cette modification affecte les autres sections il sera de même quand on voudra appliquer les formes sur les titres appliquer automatiquement les formes sur les références ainsi de suite la revue de la littérature on le fera pas section et tout sera automatiquement géré par microsoft word je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo où nous parlerons où verrons comment on peut générer automatiquement les listes des figures les listes des tableaux les listes des acronymes les références bibliographiques la revue de littérature et certaines petites modifications qu'on pourra opérer pour faciliter notre traitement de texte et quand vous aurez compris ceci vous pourrez écrire des tonnes et des tonnes de documents ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501